Il y a 15 millions de Français qui ont plus de 60 ans, il y en aura 20 millions en 2030. Par conséquent, il est urgent, y compris lorsque l'on est bien entendu des décideurs publics, de réfléchir à ce vieillissement. Bonjour. Ah, très bien. Les résidences servissent pour seniors. On s'y est beaucoup attaché dans le Nord-Pas-de-Calais quand on a réfléchi pour les régionales. Ça manque. Aujourd'hui, c'est un vrai besoin, la résidence senior. Nous avons dans le Nord ce qu'on appelle les béguinages, qui étaient déjà ces résidences pour personnes âgées, qui est quelque chose qu'on trouve en Belgique, notamment en Flandre, mais assez peu, il faut bien le dire, en France, et qui répond non seulement à des besoins qui sont des besoins physiques, des besoins médicaux, mais des besoins sociaux, des besoins de contact, des besoins de proximité. Or, je crois que quand on fait de la politique, il faut réfléchir à cela, il faut se projeter un peu loin. Et puis, les résidences sont situées au cœur de ville, donc on fait marcher les commerces. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le senior est actif. Parfaitement d'accord avec vous. Le meilleur moyen de soutenir le commerce de proximité, c'est de se servir des centres-villes pour y faire des résidences pour personnes âgées. Et puis, on crée de l'emploi. Moi, je vous dirais, investir dans le service de la personne, c'est développer des emplois, c'est faire travailler des gens qui, bien souvent, ont très peu de formation, très peu d'instruction, mais qu'on aide à travers le travail à trouver une place dans la société. Je veux dire, on a baissé la prise en charge par l'État pour les aides à domicile. On les a maintenus pour la garde des enfants de 6 à 14 ans. Moi, il me semble qu'il faudrait quand même rajouter à ça les personnes âgées, les personnes handicapées. Je donne un matériel pour aider les personnes à réciférer elles et autonomes. Je suis autonome puisque là, vous voyez, j'ai 91 ans, je peux aller faire mes courses à Assy. Ils sont fascinants ces gens, ils ont une imagination incroyable. Oh, bienvenue, bienvenue. C'est un montré. Voilà, ah, parfait. C'est notre stand, c'est la CPT. C'est très bien. Les assistantes maternelles, les employés à domicile, bonjour, bonjour mesdames. Bonjour, bonjour madame. Voilà, les employés de l'assistante maternelle, employés familiaux qui gardent vos enfants. Oui. Voilà, et qui gardent des mamies, des papys. Le but de la société, c'est l'Aidroïde qui crée ce robot, c'est faire de la personne ici en environnement. Ne soyez pas timide, je vais faire des seules filles avec moi. Donc, de discuter avec la personne chez qui ils seront. Ramasser un objet, rappeler les prises de médicaments, détecter une chute. Je ne suis pas un robot, on a fait aider les humains à une apopiation. C'est ça, par exemple, un membre de la famille ou un médecin qui est capable de prendre le contrôle du robot à distance et regarder si la personne va bien, si il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. C'est incroyable. En général, ça ne remplacera jamais un grand médecin. Non, mais enfin... Alors, je reviens, alors j'essaye. D'accord. Là, vous pouvez échanger avec les gens. Ah, on peut parler aujourd'hui ? Bonjour, monsieur. Vive la Bretagne. Merci. Il faut s'intéresser maintenant à ces problèmes parce que nous avons, nous aussi, des parents et que, par conséquent, ce problème se pose à tous les Français. Quand nous, nous-mêmes, nous serons en âge de nous poser ce genre de questions, est-ce que nous aurons des carrières pleines ? Ce n'est pas sûr. Est-ce que nous aurons des retraites pleines ? Ce n'est pas sûr. Et est-ce que les retraites, même si elles sont pleines, seront au niveau pour pouvoir répondre à nos besoins lorsque nous serons âgés, ce n'est pas sûr non plus. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Nous allons créer un collectif qui aura notamment en charge de réfléchir à l'ensemble des problèmes de dépendance, qui sont des problèmes, en même temps, extrêmement vagues et complexes. Donc, je pense qu'il faut se poser autour d'une table et réfléchir avec des professionnels à ce que l'on peut construire comme système qui puisse répondre à ces préoccupations.